Bonjour, je m'appelle Victor Girissa, je suis directeur de l'Institut de Néosciences et Systèmes, ici à Latimorne, à Aix-Massé-Université. J'ai étudié physique, physique théorique, mathématiques appliquées et philosophie. Pendant mon doctorat, j'ai déjà commencé à m'orienter vers les Néosciences. J'ai commencé à travailler sur la modélisation au niveau scientifique. C'était à Sputka, j'ai fait mon doctorat en 1996. Après, je suis parti aux États-Unis pour théoriquement deux ans à Centre for Complex Systems and Brain Sciences en Floride, où j'étais post-doc. Dix ans plus tard, j'étais encore en Floride parce que j'ai fait une position comme professeur dans l'art physique au centre. J'ai travaillé là pendant dix ans. Puis, je suis revenu en Europe, à la France, à Marseille. Je suis devenu directeur de recherche au Saint-Marseille. Depuis ce moment, je suis ici. C'est l'interdisciplinarité, effectivement. Les questions très fondamentales du fonctionnement du cerveau, de l'esprit, de la conscience. Mais, pas prenant juste une approche descriptive, mais vraiment une approche quantitative qui nous permette de qualifier nos réponses, à identifier mieux les mécanismes en faisant des prédictions qui sont utiles et qu'on peut valider. Je travaille dans les neurosciences computationnelles. Ça veut dire que je continue à travailler comme mathématicien qui fait la modélisation du fonctionnement du cerveau. Une particularité de notre approche est que nous ne travaillons pas que sur un sous-système du cerveau, mais on a développé une approche qui s'appelle cerveau virtuel, qui fait une modélisation de la totalité du cerveau, utilisant la connectivité personnalisée qu'on peut enregistrer pour chaque sujet, pour chaque patient. Et sur la base de cette connectivité personnalisée, on est capable de créer un modèle computationnel, un modèle mathématique, avec lequel on peut faire la modélisation des signaux du cerveau, pour les enregistrer chez eux, avec l'EG, l'AMEG, l'IAM. Donc ça nous donne le lien entre la réalité, le vrai monde, et la modélisation des mécanismes. Une équipe travaille sur les questions de la cognition. Le fonctionnement du cerveau, c'est la dynamique qu'on peut enregistrer avec des outils comme l'EG, et chez les patients à l'appliquer la SEG ou l'IREN. Donc là, on travaille sur la musique, sur la mémoire, sur l'Odyssey. C'est à peu près le fonctionnement SEG. On essaie à comprendre ce fonctionnement par l'organisation, là on parle des architectures cognitives. Quels sont les éléments sur le niveau très haut, qui nous permet d'avoir un fonctionnement SEG. Il y a une autre équipe, c'est l'équipe FusionNet, qui est dirigée par Christophe Bernal. L'équipe de la cognition, c'est dirigé par Camille Lecheun. Donc dans FusionNet, on prend nos approches autour de la dynamique, et on développe des questions autour de la validation chez l'animal. Ça reste les mêmes questions sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement. On travaille sur l'épilepsie, on travaille sur le vieillissement également, j'ai mentionné les maladies neurodégenératives. Le comportement et quels sont les mécanismes dans le cerveau qui soutiennent l'émergence d'une certaine manière. Chez l'animal, on vérifie les mécanismes qui sont nos hypothèses, posent la question que l'on ne peut pas poser chez l'homme. Une particularité de notre institut est que nous avons une grande équipe qui travaille également sur l'épilepsie. Là, dans le contexte épilepsie, il y a la possibilité d'entrer dans le cerveau invasivement. Ça nous permet de poser des questions invasives avec les enregistrements qui sont uniques sur le niveau du monde, qui sont très difficiles à obtenir, c'est la meilleure façon à le dire, qui sont très rares chez l'homme. C'est un travail qu'on ne peut pas faire non-invasivement. Normalement, c'est les patients épileptiques où on fait la SEG, on enregistre dans le volume du cerveau un pourcent de la population chez l'homme est épileptique. Un tiers, effectivement, doit servir un enregistrement de SEG pour être candidat pour la chirurgie. Donc, on travaille sur l'épilepsie, amélioration des technologies d'imagerie, mais également meilleure compréhension de l'épilepsie. Une quatrième équipe, ce sont les théoriciens qui reprennent une approche mathématique, et modélisation organisationnelle. Travaillons avec les autres équipes autour de la cognition, de l'animal, mais également une maladie d'épilepsie, une maladie neurodégénérative pour formaliser les mécanismes. Là, le cerveau virtuel, c'est le modèle dominant dans notre laboratoire, qui nous permet de poser des questions sur la validation des hypothèses. Parce que là, on peut implémenter une hypothèse, un mécanisme, faire la simulation et générer le genre de données que normalement on n'a pas accès chez l'homme ni chez l'homme ni chez l'homme ni chez l'homme. Les techniques où nous sommes spécialistes, donc c'est le cerveau virtuel. Ça, c'est une technologie que nous avons développée dans notre laboratoire il y a à peu près dix ans. On s'envole avec deux autres laboratoires, c'est la charité à la main, et le recette à la main. Donc, c'est une technique de modélisation. Une autre technologie, c'est la SEG, c'est l'EG stéréotoptique, donc c'est l'EG invasif chez les patients épidaptiques. Une autre technologie qu'on utilise, c'est la MAG, la Magneto-Encyclopédie, et notre MAG est à l'hôpital. Donc, c'est rare, parce qu'elle est là, à l'hôpital, on peut enregistrer l'imagerie chez les patients, même avec les électrodes à l'intérieur de leur cerveau. Comment est-ce qu'il y a une dynamique ? Dynamique, cerveau, c'est le niveau des systèmes. Epilepsie, cognition, modélisation. Comment est-ce qu'il y a une dynamique ? 55-60% des chercheurs dans notre laboratoire sont des chercheurs étrangères. Donc, nous avons beaucoup de liens. J'ai déjà mentionné Charité Barin, j'ai déjà mentionné Toronto. Nous avons des autres laboratoires localement, on participe au Institut Sainte-Hurie et ILCD. Au niveau de la France, nous sommes au centre d'un essai clinique qui s'appelle Epineur, c'est un essai autour de l'épilepsie. Là, on travaille avec 13 centres de référence dans l'épilepsie en France. Sur le niveau européen, nous sommes dans le Human Brain Project. Notre laboratoire est responsable pour la plus grande rendition. Dans le genre européen, on parle de Work Package. Il y a trois Work Packages scientifiques. Le plus grand Work Package, c'est le Multi-Scale Brain Connector. Nous sommes responsables pour ce projet. La totalité du projet, c'est dix ans. Il nous reste encore trois ans. Il y a environ 600 chercheurs, doctorants, post-docs dedans. Donc, c'est un très grand projet. Nous avons beaucoup d'écoles, par exemple, dans le Human Brain Project. Nos chercheurs et post-docs et doctorants, ils contribuent beaucoup à ces écoles. Donc, c'est l'enseignement, effectivement, la formation, mais également les congrès internationaux on participe. C'est attendu par chaque étudiant, par chaque doctorat, effectivement, à participer à plusieurs congrès internationaux et écoles d'été, par exemple. On les accueille sur tous les niveaux, effectivement. Très fréquemment, c'est moi le contact. Je ne peux pas accueillir tout le monde, mais ce que je fais, je fais un dispatch des messages. Je regarde la biographie, les entrées de l'éternel. Donc, normalement, c'est une bonne idée d'envoyer une lettre d'entérêt exprimant cet objectif. après, soit j'envoie une e-mail générale à tout le monde, ou je cite certains chercheurs, ou je pense, peut-être que c'est un excellent étudiant, un excellent chercheur aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt d'utiliser des outils quantitatifs ? Soyez curieux, ou curieuse, avec un souhait à comprendre, n'ayant pas peur d'utiliser des outils quantitatifs. Ici, nous avons une batterie de beaucoup de défense, approches, méthodes, etc. Donc, ça peut, au début, ça peut être un peu effrayant parce qu'il y a une technologie, mais ce n'est que technologie. À la fin, il faudra avoir un désir à comprendre le fonctionnement du cerveau sur le niveau du système. Si c'est votre entérêt, contactez-vous. C'est INS. C'est INS.